Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de conférence, pas d'exposition, mais je vous présente un membre de l'association. Bonjour Christian. Bonjour à tous, donc effectivement j'appartiens à Gélias 50 et je suis chargé de l'acquisition des nouveaux livres pour la bibliothèque de Gélias 50 ainsi que de la numérisation des anciens livres de la bibliothèque. Donc tous les mois, quatre nouveaux livres rentrent ici dans la bibliothèque physiquement et quatre livres en sortent puisque nous les numérisons et nous les mettons en ligne au profit de nos membres distants. C'est mon boulot depuis le début de l'année. Avant moi, c'était Nadine Le Vieux. J'aime beaucoup ça, mais je suppose qu'un jour je passerai la main à quelqu'un. Peut-être à toi, Cléstine. Alors moi, je n'occupe des expositions, comme vous le savez, et des permanences, donc on verra. Ok, donc je suppose que tu veux que je présente les quatre livres de 27 ans. Donc quatre livres ont été choisis pour vous, chers téléspectateurs, pour la bibliothèque de Gélias 50. Mais avant de vous présenter les quatre livres, on va dire quelques mots sur les critères qui nous conduisent à choisir ces livres-là, si ça vous va. Tout à fait. Donc Gélias 50, une association dont l'intérêt principal, c'est l'histoire, la généalogie et le patrimoine du département de la Manche. Donc la bibliothèque se doit de refléter ça, et c'est ce qu'on recherche. Quand je dis département de la Manche, on peut étendre un peu le périmètre. On y met assez facilement les îles anglo-normandes, je crois. Et puis lorsqu'on a des bouquins qui vont entrer par exemple aux Vikings ou aux dupes de Normandie, eh bien là on peut aller jusqu'à l'ensemble de la région de Normandie. Donc qu'est-ce qu'on fait pour ça ? On suit les auteurs locaux, on suit les historiens du coin, les éditeurs de la région, certaines associations à qui on a des liens particuliers comme la Société d'archéologie et d'histoire de la Manche qui a deux revues annuelles et des livres ponctuels. Tout ça rentre dans notre bibliothèque. Voilà globalement ce qui nous conduit à choisir quatre livres tous les mois. Donc aux deux mots, histoire, généalogie et patrimoine du département de la Manche. Ça vous va ? C'est parfait. Est-ce qu'on passe au premier livre ? Tout à fait. Et donc le premier livre, il s'appelle Jean de Maher de Laougle au 19ème siècle d'Edmontin. Donc Edmontin c'est un auteur local, on est tout à fait dans ce que je disais, basé à Saint-Valahoug, qui a produit une trentaine d'ouvrages depuis les années 80 je crois. On en a quelques-uns, 7 ou 8, la 9e ou la 8e, je n'ai pas le compte exact. On aimerait bien en avoir plus, mais Edmontin est devenu un auteur, un peu coté. J'aimerais bien avoir Cherbourg, Bastion maritime du Côte-en-Terrain, introuvable. Quand on le trouve, il faut débourser un peu plus de 100 euros pour pouvoir acquérir. Donc c'est un peu au-delà des capacités financières qu'on m'octroie pour les quatre livres de l'eau. Mais bon, ne sait-on jamais, on trouvera peut-être ça un jour dans un lit de grenier ou dans Suis-un-Bruncanteur. Donc ce livre, Edmontin, qu'est-ce qu'il nous raconte ? Il nous raconte l'âge d'or maritime de Saint-Valahoug au 19e siècle. Et il nous raconte ça à travers la vie quasiment au quotidien des gens qui ont fait cet âge d'or. Donc les armateurs, les négociants, les pilotes, c'est-à-dire les maîtres aux équipages, qui d'autres encore, pas seulement des gens importants comme ça, aussi du charpentier ou du matelot qui étaient à bord de ces bateaux. Et chose très intéressante, tous ces gens dont il nous parle, ça fait partie de ses ancêtres ou des ancêtres de son épouse. Donc là, on coche vraiment les trois cases. Histoire, généalogie, également patrimoine à travers la bisquine qui est la grosse vargue sans la thèse du 19e siècle. Donc c'est un très beau livre que je vous conseille, agrémenté de belles illustrations, photos, documents d'époque. Et chose très intéressante, il y a pas mal de documents qui viennent du service historique de la Défense à Cherbourg ou des archives départementales à Saint-Loup. Il y a aussi beaucoup de documents qui viennent de sa famille, c'est-à-dire des traités entre un armateur et un constructeur de bateaux, enfin des actes notariés qu'il a récupéré au titre de collection percée de sa famille. Donc voilà, je vous conseille ce bouquin. Il sera en bonne place dans notre bibliothèque. Et je te le passe, tu pourras même y jeter un oeil avant. Merci. Le prochain. On passe au deuxième. Le deuxième, un petit livre intéressant, Les Moulins à eau. Donc on peut se demander pourquoi une association très sérieuse d'histoire et de généalogie du département de la Manche intègre dans sa bibliothèque Les Moulins à eau. A toute la réponse ? Nous sommes dans la veille des Moulins. Pas mal. Il y a les Moulins à eau, les Moulins à vent. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Alors, si tu creuses le bouquin, tu vas le lire, j'espère. Il est petit, mais très dense. Ça donne l'histoire du Moulin à eau de l'Antiquité au XXe siècle. Les différents types de moulins, axe vertical, horizontal, à quoi ça sert ? À moutre du grain, mais pas seulement. Ça sert aussi à broyer des noix pour faire de l'huile, à tanner des pots, à scier des troncs d'arbre dans les scieries. Enfin bref, c'est très important. Et bien ces Moulins-là, au XIXe siècle, à l'âge d'or des Moulins à eau, il y en avait combien en France ? Il y en avait 75 000. 75 000, c'est un chiffre énorme qui va très vite baisser parce qu'il y a la révolution industrielle, les mines de charbon et la puissance vapeur vient remplacer la puissance hydraulique. Mais ces 75 000 moulins, il nous en reste plein dans le paysage. Ça fait partie de notre patrimoine. Donc c'est pour ça qu'on l'a intégré dans nos bibliothèques. Et comme tu le disais, il y a aussi ce petit côté clin d'œil à Généa 50, puisque aujourd'hui, nous sommes là dans la vallée des Moulins. Vallée des Moulins, où il y avait plusieurs moulins. Et notamment, nous sommes à 30 mètres à peu près du Grand Moulin, ce qu'on appelle le Grand Moulin. On voit encore sa roue à eau qui ne tourne pas malheureusement, mais qui est là juste à proximité. Et là, tu pourrais nous renvoyer vers le cahier Généa 50, numéro 3, juste là. Je vous invite à y retourner, puisque vous aurez des articles de Pascal Levieux, de Pierre-Yves Jolivet et de Nadine Levieux sur la vallée des Moulins, et les moulins qui existent encore, même s'ils ne sont plus exploités. Donc naturellement, cette revue, les gens de passage peuvent l'acheter ici, ou ils peuvent demander par envoi postal. Voilà, c'est un... Absolument. Un beau document. Bon, je te passe le deuxième. Merci. Le deuxième aussi, j'espère. Donc le troisième. Gilles de Gouberville et la maire. Ah. Celui-là, je suis bien content de l'avoir. C'est un truc que je cherchais depuis très longtemps, même à titre personnel. C'est la rencontre de deux choses. C'est la rencontre des cahiers Gouberviliens et de Robert Lerouillois. Donc les cahiers Gouberviliens, alors celui-là c'est le premier en plus, 1997, c'est un peu symbolique. Tout à l'heure, j'ai pas dit, mais on cherche aussi des livres anciens qui ne viennent pas de sortir des presses. Le 1997, ça s'intègre très bien dans nos bibliothèques, parce que c'est un document de référents. Donc c'est la rencontre des cahiers Gouberviliens. C'est quoi les cahiers Gouberviliens ? C'est la revue d'une association qui s'appelle le comité Gilles de Gouberville, dont le but sert à faire connaître le journal de Gilles de Gouberville, à faire la promotion de tout ce qui tourne autour, de l'univers Goubervillien, comme ils disent. Donc ils en produisent un par an. 1997, c'était le premier en 2023. Il doit être au 25 ou 26e cahier Goubervillien. Et il se trouve qu'on n'en a aucun dans notre bibliothèque. Donc c'est une faille, pour une situation sérieuse comme nous. Il faut qu'on en ait plus, dont on va essayer d'en trouver d'autres. Mais voici déjà le premier. Alors je lui disais que c'est le croisement des cahiers Gouberviliens et de Robert Lerouvillois. Robert Lerouvillois, c'est un historien local, qu'on apprécie particulièrement, cher bonjour, donc il a produit pas mal d'ouvrages sur l'histoire du département, du Cotenté en général et de Cherbourg. On en a quelques-uns, mais pas tous. Je crois qu'on n'a même que deux tomes, des quatre tomes des chroniques de l'Astrolabe. Donc il faudra travailler pour faire rentrer d'autres livres. C'est un auteur que j'aime beaucoup et je suis très content d'avoir ce livre dans notre bibliothèque. Voilà. Très bien, d'autant plus que Gilles de Gouberviliens est tout proche de chez nous. Absolument. Donc c'est vraiment... Ah, ou je n'ai pas dit de quoi parler. J'ai pas dit de quoi parler ce livre. Oui, exact. Je dis que c'était important, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur ? Eh bien, Robert Lerouvillois nous explique pourquoi Gilles de Gouberviliens, petit seigneur campagnard, du haut de ses terres du milieu, pourquoi Gilles était si, comment dire, impressionné, attiré par la mer et l'espace maritime autour de lui ? La réponse était à l'intérieur. Je ne vais pas le dire. Ah, ben non. Au public, il faut venir lire le livre, chez nous. Quatrième et dernier livre. Oui. Guillaume le Conquérant. Ah. Un petit livre, très petit, une trentaine de pages, très synthétique, très bien fait, très bien documenté. Alors, pourquoi acquérir ce petit livre synthétique alors qu'on possède dans la bibliothèque de nombreux ouvrages sur Guillaume, des pavés, écrits par des sommités, très profonds, très intéressants ? Pourquoi ce petit livre ? Eh bien, ce petit livre est destiné à nos jeunes adhérents, nos jeunes membres. Alors, moi, je n'étais pas là à l'Assemblée Générale, mais on m'a dit que le plus jeune le moment où il était présent, tu étais peut-être là. Tout à fait. Il est adhéré. Il a 10 ou 12 ans, donc très jeune adolescent. Donc, ces bouquins sont destinés à nos jeunes membres parce qu'il faut bien prévoir l'avenir. Tout à fait. Si on veut que quelqu'un fasse notre généalogie dans quelques années, il faut commencer à les former. Donc, c'est Pierre-Yves Jolivet qui m'a demandé d'acquérir ces bouquins. D'accord. C'est le deuxième. On en a passé un le mois dernier ou le mois d'avant. C'est le même format, même auteur. Édition, ouais. Un effet tu. Et le bouquin précédent, Retracer la vie des sept ducs de Normandie qui ont précédé Guillaume le Conquérant. Très bien. Voilà. Donc, les quatre livres sont là. Très variés au niveau de la lecture. Les Moulins, Guillaume le Conquérant, Les gens de la mer, Auberville. Beaucoup de choix. Ensuite, les livres que tu numérises. Peux-tu nous parler un petit peu de ça, de ce travail-là ? Les livres qu'on numérise, c'est un double objectif. Le premier, c'est de pouvoir donner à nos membres distincts, parce que tout le monde n'habite pas à proximité des médias de la bibliothèque, la possibilité d'avoir des livres de la bibliothèque en ligne. Alors, bien sûr, ce sont des livres anciens parce qu'ils sont libres de droit et pas forcément aussi intéressants que les nouveautés qu'on présente. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais globalement, l'histoire de l'abbaye d'Angleterre, l'histoire de la Normandie vue par un historien en 1940, quelque chose sur Falaise et puis le canton de l'Otru-sur-Mer. Donc, voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail et expliquer, mais globalement, ça va être en ligne au profit de nos adhérents. D'accord. Combien de livres sont numérisés à peu près, à l'heure actuelle ? Alors, j'en numérise quatre par mois depuis presque un an. Ça doit faire une quarantaine. Je crois qu'il y en avait d'autres avant numérisés par peut-être Pascal Levieux ou Nadine Levieux. Je dirais qu'il y a peut-être 60 ou 70 livres qui sont en ligne pour nos adhérents. Donc, ils sont en ligne sur notre site Généa 50, accessibles à tout le monde ? Si on est adhérents. Si on est adhérents, je veux dire, c'est... Voilà. Bon. Bon, c'est quelque chose qui va se tarir, parce que des livres anciens, il n'y en a pas tant que ça, libre de droit, donc bientôt on en verra le bout et ce sera terminé pour la numérisation. D'accord. Bon. Oui, le deuxième avantage de numériser des livres anciens, c'est de faire de la place dans nos étagères qui ne sont pas limitées sur le groupe. Très bien. Et voilà. Bon, ben je te remercie Christian. Est-ce la fin de l'interview, chère Christian ? Ah non, tu peux encore ajouter quelque chose. Je vais me permettre, puisque j'ai des centaines de tests d'acteurs qui écoutent, qui passent deux petits messages. Le premier, c'est que vous avez vu quels sont les critères qui conduisent au choix des livres qu'on fait. Il se peut que vous, vous ayez besoin d'un livre, parce que vous avez des recherches généalogiques à faire, ou des recherches historiques, parce que vous allez écrire un livre pour notre revue, un livre, un article pour notre revue. Si vous avez besoin d'un livre et que ça rentre dans les critères, on pourrait très bien l'acquérir pour vous. Il suffit de passer un petit mail sur une forum ou au bureau, comme ça on en fait l'acquisition, vous l'exploitez pour vos propres besoins, et après il rentre en bibliothèque pour la communauté GNA50. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos envies si vous en avez. Et le deuxième petit message, alors là il est un peu plus mercantile, je travaille à budget limité ici, je ne dirai pas ce qu'il en est exactement, mais voilà. C'est pour vous dire que nous acceptons très facilement les dons du livre. C'est déjà arrivé depuis le début de l'année que quelqu'un dans son granier découvre un bouquin dont il n'a plus l'utilité, ou parfois déjà dans sa bibliothèque ou son fondement qu'il a en double, c'est arrivé, je serais très heureux de vous en désaisir, de le présenter en nouveauté, de l'intégrer à la bibliothèque et d'en faire bénéficier la communauté GNA50. Donc n'hésitez pas, si vous avez des livres dont vous n'avez plus l'utilité, nous on saura en faire bénéficier la communauté. Voilà. Très bien. C'est mon deuxième message, je crois que j'ai dit tout ce que je voulais dire. Bon, et bien, merci Christian. C'est très intéressant de nous présenter ce que tu faisais à l'association. Je vous rappelle que les livres du mois sont sur notre site et donc tous les mois ils sont présentés, vous savez ce qui est sur nos étagères. Voilà, la prochaine fois, je vous présenterai sûrement une nouvelle exposition qui va avoir lieu au mois de septembre. Je vous dis à très bientôt, au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501